Aujourd'hui nous allons parler du saumon. Alors le saumon, sur le saumon qu'est-ce que tu peux voir, Julia ? Qu'est-ce que tu peux voir sur le saumon là ? C'est quoi ? Des glaçons. Des glaçons. Ça veut dire que le poisson, je viens de l'enlever de sa boîte, est conservé dans de la glace pidée. Entre 0 et 3 degrés dans de la glace pidée pour la conservation du poisson. Alors, première étape, je vais l'écailler. Alors l'écailler, ça peut se faire directement sur une plonge, pour éviter de laver le poste de travail. Aujourd'hui pour la vidéo, je vais faire son poste de travail. Donc écailler, ça va vouloir dire quoi ? Écailler. Enlever. Les arrêtes. Non, les écailles. Oter les écailles. Alors j'ai pris un couteau éminceur, un couteau qui est à une lame solide. Sinon, il existe des écailleurs. Donc je l'écaille. Pourquoi aujourd'hui j'ai dit que je l'écaillais ? Pourquoi je l'écaille aujourd'hui ? J'ai dit que nous allons réaliser quoi comme cuisson ? On va le cuire, c'est latéral. Une cuisson à l'unilatérale. On va le cuire directement sur sa peau. Donc on va servir la peau au client. Donc certains vont manger la peau. Une peau qui est bien tout sillante, c'est sympathique. Je le tourne de côté et là, pareil, je recommence. Dans quel endroit faut-il mieux donc écailler un poisson ? Directement, j'ai dit, plus fort à la plonge. C'est vraiment pour la vidéo un peu, pour travailler. Donc c'est vraiment l'étape où je servis mon poste de travail. Maintenant que j'ai bien écaillé, je vais aller rincer mon saumon sous un filet d'eau. Vous pouvez remettre le poste de travail propre, 3 ou 2, s'il vous plaît. Je rince mon saumon, je rincisse un petit peu. Je vais vérifier si à l'intérieur, il a bien été vidé. Car le saumon est vendu maintenant vidé. Il reste un tout petit peu de sang ici. Je l'enlève. Voilà. Bon, première étape. Écailler le saumon. Vérifier s'il a bien été vidé. Et le rincer. Stop. Donc Steven, là, tu es en train d'écailler le saumon. Peux-tu nous faire voir l'ustensile que tu utilises, s'il te plaît ? Voilà, il existe un ustensible, un écailleur. Merci Steven.